Bonjour à tous, je voudrais donc vous parler de Watson, de Cognitive... Je vais illustrer beaucoup d'applications qui sont en production aujourd'hui, chez des clients. Avant ça, je voulais raccrocher un petit peu ce que le Cognitive Marketing apporte par rapport à des défis qui s'offrent aux marketeurs, qui sont la maîtrise de la donnée et la création d'expériences clients originales. En fait, Forrester, dans ses prédictions 2017, dit que 30% des marketeurs seront au chômage dans l'année, essentiellement dû à deux points. Le premier, c'est l'absence de maîtrise d'une culture de la donnée à l'intérieur de l'entreprise. Et la deuxième, c'est un manque autour de la connaissance, de la définition, du design d'expérience pour les clients. Alors, je vais commencer par l'expérience, puisque... Je vais commencer par citer Manuel Diaz de Imaquina, qui dit que si une entreprise n'est pas une expérience, elle ne sera bientôt plus une marque. En tant que consommateur, chaque expérience, on attend qu'elle soit au moins aussi positive que l'expérience qu'on a vécue le matin même ou le jour d'avant avec la même marque ou une autre marque. C'est un point fondamental, et la capacité à définir une expérience client originale, personnelle, cohérente sur tous les canaux est au moins aussi importante que la qualité du produit ou du service. Pour illustrer le challenge autour de la donnée, c'est vrai que vous le savez, on est aujourd'hui submergé par la donnée, que ce soit les données froides, internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise, ou les données chaudes qui sont générées au moment de l'interaction. Et en fait, on se retrouve même dans des cas où on ne sait pas très bien par où commencer, ou quoi faire de ces données, et surtout comment les exploiter. Et parfois même, en particulier sur la donnée chaude, qui est la plus importante, puisque les données froides, en particulier dans les données accessibles, vont être de moins en moins importantes. 80% aujourd'hui des données qui s'échangent sont sur le dark data, ne sont pas accessibles. Pour les données chaudes, le temps de les analyser, elles sont parfois périmées. Et donc, aucun intérêt à procéder comme ça. C'est pour ça qu'on positionne le marketing cognitif. C'est pour augmenter, alors plutôt que d'intelligence artificielle, je préfère parler d'intelligence augmentée. Il s'agit bien d'augmenter l'efficacité de l'équipe marketing, pour tirer parti de la donnée, pour concevoir en temps réel, des expériences et des offres personnalisées. Alors, très rapidement, ce qu'on appelle Watson et Cognitif chez IBM, ça se caractérise par quatre étapes. La première, c'est la capacité de ce système Watson à comprendre toutes les données, qu'elles soient structurées, non structurées, textes, discours, vidéos, images, etc. La deuxième étape, c'est un moteur de raisonnement probabiliste. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui permet de générer des hypothèses et de les tester par rapport à des corpus constitués, en l'occurrence dans nos outils, ce sont des corpus pour le métier du marketing, bien évidemment. La troisième étape, c'est une phase d'apprentissage. Je vais y revenir par la validation ou l'invalidation de l'expert métier, qui va pouvoir soit suivre une suggestion, soit la refuser, ce qui va enrichir la capacité de raisonnement probabiliste du moteur. Et la quatrième, c'est cette capacité du système à interagir en lagage naturel. Alors, pour illustrer, je voulais vous raconter l'histoire de North Face. Aujourd'hui, quand on est sur le site web de North Face, et on commence à engager un dialogue, on commence à dire, voilà, je recherche un équipement technique, je vais aller dans les Vosges, faire du trekking, du vélo, ou n'importe où. On commence à parler d'une date, d'un lieu, et le système va poser des questions pour affiner la sélection. Et en deux minutes en moyenne, c'est le temps que passe l'utilisateur sur cette boîte de dialogue, il va y avoir une recommandation de produit. Les résultats sont spectaculaires. Dans 60% des cas, l'utilisateur clique sur la recommandation. Et dans 80% des cas, il dit que le service lui a plu et qu'il recommencera. Plus récemment, on a montré à l'NRF la même chose sur le site White 800 Flowers, qui est un site de cadeaux en ligne et de fleurs. Et là aussi, c'est vraiment bluffant. Moi, j'ai testé le système. Selon les mots que vous utilisez, si vous voulez chercher à faire un cadeau important pour votre mère à l'occasion d'un anniversaire, le système va tout de suite commencer à catégoriser que vous êtes prêt à dépenser de l'argent, donc plus de 80 euros. Soit il vous connaît, il a de la donnée froide sur vous, et bien sûr, ça aide. Mais même s'il ne vous connaît pas, simplement sur cette capacité d'exploiter la donnée chaude au moment de l'interaction, la recommandation qui arrive au bout de quelques interactions en langage naturel est juste bluffante. Donc, je vais, avant de donner quelques exemples sur... Non, en fait, je vois le temps qui me reste, je vais surtout parler d'exemples. Alors, le cognitif aujourd'hui est utilisé, par exemple, pour IBM pour gérer toutes les enchères sur l'achat de programmatiques, avec des résultats juste bluffants. Donc, je pourrais vous donner des détails, pour les gens qui sont intéressés. J'ai un autre exemple d'un acteur important du CPG qui arrive à combiner la connaissance classique qu'on peut avoir sur des segments et des individus avec les données de météo locales, et pour comprendre et tirer parti de l'impact de l'émotion suscité par les changements de température pour pousser des messages personnalisés à des audiences sélectionnées, avec des résultats là aussi bluffants. Dans le domaine financier, on a pas mal de clients en France qui nous suivent sur ces sujets de recommandation temps réel. Je vais citer ING en Australie. Là, il s'agit donc de créer des... Grâce à Watson, de personnaliser des interactions et de créer des affaires pertinentes et de les optimiser continuellement. Et en particulier, il y a un métrique qui, moi, m'a vraiment intéressé. C'est que là où il mettait plus d'une semaine pour lancer une campagne spécifique, aujourd'hui, il boucle le tout en trois jours. La caractéristique de notre approche par rapport au marketing et au cognitif, c'est que nous infusons les fonctions Watson à l'intérieur des outils métiers. Donc, pas besoin de data scientist, pas besoin de mathématicien ou de support de l'informatique. Simplement, à l'intérieur de nos outils métiers, de gestion de campagne, de définition des parcours clients, de pilotage des irritants sur les parcours mobiles, etc., à l'intérieur de ces outils, il y a des fonctions cognitives. Par exemple, dans notre moteur de recommandation temps réel, on a une fonction, Watson, de recommandation, de suggestion sur des segmentations. Donc, vous avez le segment, le message, la probabilité, donc la performance qui peut être calculée. Et derrière, c'est aussi une caractéristique du système, c'est que vous pouvez comprendre quel est le rationnel, qu'est-ce qui a amené le système à vous proposer cette segmentation-là, ou cette règle-là. Et puis, cette règle, soit vous la validez, soit vous l'invalidez. Et le fait de valider ou d'invalider, c'est ce cycle d'auto-apprentissage dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça enrichit derrière la capacité du moteur à vous faire des suggestions plus appropriées dans le futur. Un autre exemple, on est capable de mettre en évidence, dans les parcours clients, de mettre en évidence les séquences les plus performantes, soit en termes, ça dépend de vos critères, soit en termes de cycle, de durée, de marge, ou de montant du panier. quelles sont les séquences d'interaction les plus pertinentes dans chaque parcours. Et, pareil, dans le même type de fonctionnalité, on est même capable de prédire les interactions les plus probables avec les clients en fonction de vos initiatives de marketing. Un autre exemple, ce qu'on m'a demandé aujourd'hui d'illustrer par rapport à hier, on a cette capacité, on parle bien de personnaliser en temps réel les offres et les expériences. Il y a un exemple qui, moi, aussi me bluffe, c'est qu'on a une fonction qui nous permet de taguer de manière automatique une banque d'images. Donc, vous arrivez avec une banque d'images et vous ressortez avec une banque structurée d'images avec énormément de tags. Et là aussi, vous validez ces tags, ce qui permettra d'être plus pertinent la prochaine fois. Et derrière, vous pouvez faire consommer cette banque d'images structurée par vos campagnes de marketing et par votre site de commerce digital également. Personnalité Insight, c'est cette capacité qu'a Watson, simplement sur la base d'un texte, de vous renvoyer une description de la personnalité de la personne qui a écrit ce texte. Là aussi, c'est très utile et très utilisé. Il y a des centaines d'exemples. Je voudrais, parce que j'arrive à la fin, vous dire qu'en conclusion, notre approche par rapport à l'introduction du cognitif pour le marketing est très pragmatique. Nous proposons donc à l'intérieur de nos outils pour la gestion de campagne, pour la gestion de la pression commerciale, la recommandation de temps réel, la création de parcours clients, l'optimisation des parcours clients, etc., directement d'infuser les fonctions cognitives. Et l'autre approche que nous prenons dans nos solutions, c'est qu'on le fait dans un environnement collaboratif. Parce que dans le sujet de la maîtrise de la donnée et de la culture de la donnée, il y a bien sûr instrumenter certains points d'interaction clés, mais surtout, partager la donnée et récupérer les informations qui existent forcément quelque part. Donc, il y a cet aspect aussi de syndication dans les plateformes de Watson Marketing que nous proposons. Eh bien, merci. Merci Patrice. Voilà, c'est dit. C'est mieux comme ça. Merci Patrice Dou.